Chers drancéennes, chers drancéens, 2020 a été une année très difficile et éprouvante, sans doute la plus éprouvante qui nous ait été donnée de vivre ensemble. Avec vous, je veux avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, pour leur famille et leurs proches, pour tous ceux qui ont souffert ou souffrent encore de la maladie. Au-delà des conséquences économiques et sociales que nous fait subir cette crise sanitaire, je pense aux conséquences humaines, sportives, culturelles et psychologiques de cette crise. Parce que vivre isolés les uns des autres, ce n'est pas notre nature. Comme vous tous, je me suis inquiétée pour mes parents. Comme toutes les mamans et tous les papas, j'ai été inquiète pour nos enfants. Comme maire, j'ai engagé, soutenu ou accompagné tout ce qui était possible pour que la municipalité soit présente à vos côtés et pour protéger les habitants de notre ville, en vous distribuant gratuitement des masques, en aidant nos soignants au plus fort du premier confinement et en équipant de protection tous les espaces municipaux, depuis les écoles jusqu'au service de l'hôtel de ville, pour garantir la sécurité sanitaire de tous. Nous avons aussi mobilisé le CCAS pour assurer la meilleure présence possible auprès de nos aînés et pour soutenir financièrement les associations organisant l'aide alimentaire des plus fragilisées. Nous avons aussi soutenu au maximum nos commerçants. Grâce à cet engagement, pour lequel je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal et les associations drancéennes, nous avons su donner tout son sens au mot fraternité. Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à faire de 2020 une année utile pour préparer l'avenir. Par exemple, avec l'ouverture de deux nouvelles écoles, la fin du chantier d'une nouvelle crèche, la distribution de tablettes numériques à tous les élèves de nos écoles élémentaires ou notre politique de développement durable avec l'achat d'un quart municipal 100% électrique ou la distribution de 2000 nichoirs pour protéger la biodiversité. 2021 est à nos portes et nous avons l'espoir d'un retour progressif à une vie normale parce que le vaccin arrive et avec eux le printemps qui nous permettra de sortir davantage, de nous retrouver comme nous en avons tant envie. Voilà neuf mois que ce virus a transformé nos vies. Ensemble, nous avons encore six mois à tenir pour reconquérir la vie telle que nous l'aimons. En attendant, la municipalité prépare déjà la sortie du tunnel dans lequel ce virus nous a plongés. Le dernier conseil municipal de l'année a lancé des chantiers qui poursuivront le renouveau de notre ville. 2021 verra les premiers travaux du futur quartier du Baillet qui accueillera un nouvel espace culturel face à la médiathèque, un espace commercial, un square et des logements que vous êtes nombreux à attendre. 2021 engagera la création d'une esplanade récréative devant la piscine qui surmontera un parking souterrain de 200 places. 2021 permettra de débuter les premières transformations de Gaston Rouleau avec le concours de l'ANRU. 2021 marquera l'arrivée de la géothermie qui permettra de chauffer écologiquement l'équivalent de 20 000 logements. 2021 engagera l'aménagement de l'îlot du marché qui nous offrira un nouveau marché au comestible, un monoprix moderne agrandi, une belle place publique, 200 places de parking et là encore des logements dont nous avons tant besoin pour répondre à vos attentes. 2021 inaugurera un nouveau poste de police municipale et une maison de l'environnement pour vous accompagner dans vos efforts écologiques. Bien d'autres projets encore fleuriront tout au long de l'année grâce à l'équipe municipale à laquelle deux Drancéens sur trois ont accordé leur confiance et à l'ensemble des agents communaux. À l'aube de 2021, je veux dire merci à chacune et à chacun de cette confiance, de votre sens des responsabilités et de votre fraternité. À l'aube de 2021, nous voulons que chaque Drancéenne et chaque Drancéen retrouve l'espoir, l'envie et la confiance en l'avenir. Je souhaite que cette année nouvelle apporte à chacune et chacun d'entre vous la joie, le bonheur, la santé bien sûr, mais surtout pour vous, vos proches et vos familles, la sérénité, la tranquillité et la sécurité. Chères Drancéennes, chers Drancéens, je vous souhaite une belle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada